hello hello bonjour la famille welcome back to my channel mia oizolo aujourd'hui je vous propose ma fameuse recette de sauce tomate à la togolaise communément appelée mbagba si vous êtes nouveau sur ma page bien n'oubliez pas de cliquer le bouton s'abonner pour vous embarquer dans cette belle aventure avec nous sans plus tarder allons à la découverte pour cette recette-ci utilisez n'importe quelle viande de votre choix ou du poisson moi j'ai utilisé la viande de porc donc on aura besoin des tomates fraîches du concentré de tomates de l'ail des oignons du gingembre des herbes de province du piment carotte poivron sel poivre blanc poivre noir et du curry je vais découper tous mes épices et puis les passer au mixeur on on Là, je vais venir assaisonner ma viande et le faire bouillir. Pour ma part, j'aime bien pré-cuire mes tomates fraîches avant d'entamer le processus de la sauce tomate pour éviter que ça saute dans tous les sens et que ça me donne encore du travail à faire. Donc, je découpe les tomates, je les passe au midi-ser et je les fais bouillir jusqu'à ce que l'eau ne soit complètement séché. Maintenant que nous avons les tomates et la viande au feu, on va découper nos légumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, notre viande est prête, nous allons passer à la friture. Voilà notre tomate fraîche qui est considérablement diminuée de volume et prête pour l'étape suivante. Frissons pour venir un peu d'huile à notre poêle, auquel on ajoute nos épices qu'on avait préalablement écrasées. On fait cuire pendant 2 minutes avant d'ajouter le concentré de tomate. On prend soin de bien cuire également pendant 5 à 8 minutes avant d'y ajouter notre tomate fraîche pré-cuit. On va prendre soin de cuire à feu moillé pendant une dizaine de minutes. Vous pourrez également ajouter du piment écrasé, jusqu'à moi mes enfants ne mangent pas de piment donc j'esquipe cette étape-là. Ensuite, on ajoute un peu de bicarbonate parce que c'est de la tomate, c'est un peu acre. Donc pour enlever cette acidité, on ajoute du bicarbonate, du sel, un bouillon de cube, toujours à votre goût. Là, je viens de déposer mes piments, ça permet aussi de relever le goût de la sauce. Ensuite, notre viande qu'on a déjà pré-cuites, les carottes, tous les légumes. Et on va recouvrir et laisser mijoter. Sur moi, c'est comme ça, on aime que tous nos plats soient bien garnés. Ah oui, le comissaire dans la lune, il est... Voilà, c'est prêt. Déjà que l'huile revient au dessus, c'est bon, c'est prêt, vous pouvez accompagner avec tout ce que vous voulez, du riz, des pâtes, de la banane pantin, de l'igname bouillie, tout ce que vous voulez. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez essayer et n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Merci et gros bisous, bye bye. Bye.